Bonjour à tous, je ne suis pas Aruna. Bonjour Aruna, mon petit doigt m'a dit que cette chanson te plairait. Tous en noir, lunettes et mouchoirs, bien pesante l'ambiance cafard. Je vous avais invité à une fête, allez on chante, j'ai plein de refrains en tête. Et où sont vos guitares ? Tiens, salut machin, ne s'voyez plus, y'a tout le gratin, même des inconnus. Y'a plein de belles fleurs, j'aime bien les fleurs, ça change la douleur en couleurs. C'est l'heure de ma belle remontée, la libération méritée. Je quitte mon corps, je quitte la terre, c'est pas la mort, c'est tout le contraire. Alors c'est moi là dans la boîte, le sourire en coin, mais les mains moites. Plutôt à l'aise, plutôt serein, je sais où je vais, je suis bien, je suis bien. Je vois votre tristesse et je la comprends, les hommes n'aiment pas la mort et pourtant, ce qui reste est rien qu'une enveloppe charnelle. L'âme porte la vie éternelle, éternelle. Pensez à ça et souriez, souriez-moi. C'est l'heure de ma belle remontée, la libération méritée. Je quitte mon corps, je quitte la terre, c'est pas la mort, c'est tout le contraire. De là-haut, je vous enverrai des petites graines et de la lumière pour qu'elles prennent. Ne gardez pas en tombe ou en cendre, c'est pas ce qui me fera redescendre. Les souvenirs, c'est dans le cœur, à chaque objet son lot de malheur. Allez, allez, n'ayez pas peur. C'est l'heure de ma belle remontée, la libération méritée. Je quitte mon corps, je quitte la terre, c'est pas la mort, c'est tout le contraire. De là-haut, je vous enverrai des petites graines et de la lumière pour qu'elles prennent. Là où je vais, on fait tous un, c'est absolument pas la fin. Non, pas la fin. Bye bye bye, bye bye bye. Oh non, pas la fin. Alors, Arruda, ce n'est pas la fin, c'est le début de ta conférence. Ah, je ne t'entends pas. Ah, c'est elle. Tu as activé le micro. Ah, ça y est. Donc, oui, c'est le début de ma conférence, mais avant, je veux rendre hommage au conférencier précédent, qui a été Philippe Guimant, parce que j'ai pris le temps, je suis contente de l'avoir eu et de l'avoir pris, d'écouter sa conférence. Alors, je ne sais pas, ça va peut-être un peu obliger les gens qui vont écouter la mienne, d'écouter peut-être la sienne aussi un peu. Bon, parce que je vais vous parler de, je vais d'abord devoir dire pour commencer cette conférence, que je lui ai demandé à Philippe d'avoir la gentillesse, il a un jour le temps d'écouter la mienne, donc il fera ça l'année prochaine quand il reviendra, de vérifier si ma manière de traduire un petit peu tout ce qu'il dit colle scientifiquement pour lui. C'est-à-dire que je suis d'accord avec tout ce qu'il dit, mais honnêtement, je ne sais pas vous, mais quelle grosse tête on a après. On a un petit peu la grosse tête et on se dit, et la vie dans tout ça, et le quotidien dans tout ça. Et j'ai regardé un petit peu les gens qui écrivaient des choses, et si on appelait ça Dieu tout simplement, et puis c'est pour dans 10 000 ans qu'on a le temps de voir tout ça. Donc, je regardais un peu ce que les gens écrivaient dans le chat. Et du coup, moi je vais traduire, c'est-à-dire que je suis d'accord avec tout ce que dit Philippe, parce que je sais que la science va tous les jours un peu plus nous confirmer cette réalité du réel, ce que moi j'appelle le réel, cette réalité de ce tout, de ce futur qui est déjà là. Je sais que plus ça va avancer, plus la science va le prouver, plus les physiciens vont nous le prouver. Et je trouve très courageux de la part de Philippe Nivant de déjà se lancer là-dedans aujourd'hui, alors que c'est encore dur à encaisser. Donc moi, je vous dis tout de suite, je traduis. Je traduis et donc je vais très humblement vous parler du tunnel, c'est-à-dire de l'endroit où dans le tunnel, on a plein d'identifications au tunnel, et qu'on n'a pas encore développé cette conscience, ce niveau vibratoire de fréquence, qui fait que ça devient un avec la lumière ce tunnel. Donc c'est déjà bien qu'il y ait des porosités, je suis sûre que tous les gens qui écoutent chez toi les conférences, il y a déjà des porosités, des trous par lesquels de temps en temps passent des éclats de lumière, moi j'appelle ça les éclats du soi. Et donc, il y a des trous, il y a des porosités. Mais moi aujourd'hui, j'ai envie, puisque c'est le sujet qu'on a choisi ensemble, j'ai envie de vous parler d'un obstacle énorme et un paradoxe énorme, qui est que ce grand tout qu'on pourrait effectivement appeler la source, où quelqu'un disait « mais pourquoi on ne l'appelle pas tout simplement Dieu ? » Bon, la source, la source de vie, le grand tout, le grand tout qui fait qu'un, quel que soit le nom qu'on l'appelle, moi à un moment je l'ai appelé l'ailleurs. L'ailleurs, bien sûr, un ailleurs qui est ici tout le temps, mais dans le tunnel, dans le tunnel, quand on est encore pris dans l'illusion du temps, eh bien on pense que c'est ailleurs justement. Et c'est là que la chanson de mon cher Wilfried a été un petit cadeau, parce que, bon, allez, on va dire la vérité, je la connaissais, sa chanson, et donc on l'a choisie volontairement, lui et moi, que ce soit cette chanson-là. Et dans cette chanson, qu'est-ce qui est dit quelque part ? C'est « enfin la libération, je suis mort ! » En gros, je suis mort et tout va bien, et là je sais que tout est un, et là je retrouve toute la joie et l'amour, voilà, dont parle Philippe, qui est effectivement les grandes clés, les grandes clés pour entrer en vibration résonante avec cet univers, avec l'universel de l'un, avec le grand tout qui ne fait qu'un. Mais, mais dans le tunnel, quand on est nous autres humains, dans notre incarnation, avec toutes nos limitations, eh bien on pense effectivement que ce grand tout est ailleurs. parce qu'on est pris dans l'illusion du temps, certes, mais c'est très fort en nous. On est revenu ici, ici-bas, la naissance, on est passé par le tunnel pour naître et vivre cette vie, mais l'ailleurs est resté ailleurs. Dans notre conscience limitée, c'est ailleurs. Et là sur Terre, on est passé dans le tunnel et on a laissé l'ailleurs de l'autre côté du tunnel, en gros. Et donc, moi j'ai envie de vous parler parce que qui n'est pas tombé dans cette illusion et moi j'y ai travaillé beaucoup toute ma vie parce que je savais bien que c'était une illusion, je sentais bien que c'était une illusion, je savais très tôt, j'ai su très tôt dans ma conscience que tout est un, que c'était tout le temps là et que ce n'est pas après, avant et pendant. Mais n'empêche, quand est-ce que je l'ai appris ? Je l'ai appris quand je me suis rendu compte que dans cette illusion du temps, j'étais très nostalgique de cet ailleurs, je savais que ça existait. Et on l'a tous dans nos poches, tous les gens qui suivent tes conférences et qui font ce type de travail que tu proposes, honnêtement, ils ont tous eu des échantillons, que cet amour, c'est dans nos poches, on est avec, on l'a dans nos poches et le problème, c'est quand on est nostalgique. Dans l'illusion du temps, on en est nostalgique. On a vraiment l'impression que naître, c'est passer dans ce tunnel, y vivre pour repartir quand on sera mort, il y a la chanson de… Voilà. Et j'attends que Wilfried me fasse une chanson sur naître, c'est ne pas partir d'ailleurs. J'attends qu'il fasse l'autre côté. Voilà, et que l'année prochaine, il fasse une chanson sur quand je passe le tunnel et que j'arrive ici. Vous savez, on raconte, dans la Kabbalah, on dit qu'il y a un petit ange qui appuie sous le nez, et c'est ça qui fait la petite entaille qu'on a sous le nez, pour qu'on oublie. Et que c'est le toucher de l'ange, c'est pour nous faire oublier tout ça. Parce que ce serait invivable de se souvenir de tant de beauté, tant de pureté, tant de joie, tant d'amour, comment on pourrait vivre ici autrement qu'en voulant repartir très vite. Et donc l'ange nous fait oublier. Mais, 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 il en reste une trace. Et je pense qu'on a tous dans nos poches cette trace de l'amour. On peut l'appeler l'amour divin, on peut l'appeler l'amour de l'univers, l'amour du grand tout, l'amour de l'un, l'amour de la source de vie, ce n'est pas important. Cette lumière infinie, on l'a dans nos poches. Mais comme on est pris dans l'illusion du temps, on en est nostalgique. Parce qu'on croit au passé et qu'on est, vous le savez bien, vous le savez tous, pourquoi on passe notre vie chez les thérapeutes, chez les psys, etc. Pour se libérer du passé. Genre, c'est le passé qui est la cause de nos souffrances d'aujourd'hui. Donc on passe sa vie à retraverser nos mémoires, à aller travailler sur tout ce qui a causé nos souffrances, cause et effet, l'illusion de cause et effet, évidemment. Mais n'empêche qu'on traverse tout ça. Et ce n'est pas moi qui jetterai la pierre, j'ai passé dix ans en psychanalyse. Donc voilà. On a tous ce moment identifié au passé, donc pris dans l'illusion du temps. C'est ça l'humain. C'est l'humain, et c'est vrai qu'il y a tout ce travail de la conscience, mais ça je fais tout un travail par ailleurs, sur la conscience, parce que c'est effectivement la clé pour s'en sortir. Mais pour l'instant, on va dire, regardons ce qui se passe quand on est dans ce tunnel, qu'on est encore un peu pris dans cette illusion du temps, et que finalement, le grand paradoxe que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, c'est que c'est la nostalgie de cet ailleurs qui empêche la porosité avec l'ailleurs. Voilà ce que moi j'ai envie de partager avec vous suite à la conférence de Philippe Guillement, et que c'est le paradoxe, c'est notre attachement au passé qui nous empêche, qui empêche notre conscience d'être réceptif au futur qui est là, tout le temps. Et une des manières de vérifier qu'on a encore des restes, c'est de regarder, et surtout quand on est dans une dimension spirituelle, quand on a un peu d'ouverture spirituelle, c'est de regarder combien il nous reste de nostalgie de cet ailleurs. Même si on comprend intellectuellement ou au niveau de notre conscience, qu'on ne devrait pas l'avoir parce que le temps est une illusion, regardons tous les effets qu'a cette nostalgie qui paradoxalement est l'obstacle pour moi le plus grand à la réalité de l'ailleurs, dans le quotidien, dans notre perception, dans notre ressenti et dans notre conscience mentale. Donc voilà le sujet, et donc merci Philippe Guimant, merci Wilfried Barweco, parce que vous me donnez là vraiment, vous m'avez donné une rampe de lancement magnifique pour lancer mon sujet et cette matière à réflexion que je vous propose, qui est comment quid de cette nostalgie de l'ailleurs, comment en guérir, quels en sont les effets sur Terre au quotidien, et même si on comprend métaphysiquement que c'est un obstacle, comment on fait le boulot pour trouver cette joie de vivre sur Terre, parce que Philippe Guimant, il nous parle de la joie, bon moi je suis très spinoziste, donc comment on sort justement des valeurs tristes, comment on construit ce que j'appelle moi une éthique de la joie, l'éthique de la joie qui est la clé, et je suis complètement d'accord avec Philippe là-dessus, c'est la clé pour faire la reliance, pour faire la résonance avec la lumière infinie, avec l'amour, tout simplement avec l'amour, pour que l'amour puisse s'éprouver, bien sûr il faut qu'on ait cette vibration, attends j'ai perdu mon fil là tout d'un coup, je disais, je ne sais plus où je suis partie, je disais vraiment, ah oui oui, mais je disais que ce qui est important, c'est que cette joie dont il parle, si elle ne commence pas par la joie de vivre sur Terre, je crois qu'on a un problème, voilà, ça c'est mon vrai sujet, c'est bien beau de parler d'amour divin, d'amour de lumière, de pur amour, c'est bien beau de parler de joie qui fait la résonance avec cet ailleurs ou cette source de vie ou l'amour tout simplement, avec l'amour, mais comment est-ce qu'on peut être dans l'amour tant qu'on est incarné, justement si on n'est pas mort, pour être libéré et encore, j'ai des choses à dire là-dessus, mais bon, comment est-ce qu'on peut imaginer toucher cet amour si la joie qui est l'outil pour y arriver ne commence pas par la joie de vivre sur la Terre, d'avoir dit un vrai oui à la Terre, à la vie, à sa naissance, voilà mon vrai sujet, voilà, et je pense que ça, beaucoup s'y reconnaîtront. La population. Parce que c'est une part de l'humanité, c'est une part de notre humanité, de l'humain qu'on doit traverser, on doit la traverser parce que, d'abord parce que l'ange vous a appuyé sous le nez et qu'on a oublié et qu'on se refait prendre par l'illusion et que ce tunnel dont parle Philippe, moi je l'appelle la matrice artificielle. C'est une matrice, elle nous tient, elle nous tient avec l'illusion, elle nous tient avec des mémoires qui ne nous appartiennent même pas puisque tout le monde passe par le tunnel, on s'attrape plein de choses à l'arrivée et au départ, d'ailleurs. C'est pour ça que même mort, ce n'est pas garanti qu'on ne se fasse pas encore un petit peu avoir. que la chanson, et que oui, qu'on n'arrive pas à la libération immédiate même de l'autre côté. Pourquoi ? Parce qu'on a attrapé des mémoires à la sortie et qu'on est resté identifié à ces mémoires qui sont artificielles. C'est de la mémoire pour moi. Alors, c'est là que j'attends que l'année prochaine, si Philippe a le temps d'écouter ce que moi je raconte, qu'il me dise si ma traduction est juste d'un point de vue scientifique. S'il peut prouver ce que je dis de la hauteur de son niveau scientifique. Moi, je le sais parce que j'y crois métaphysiquement. Je te signale que Philippe est en train de t'écouter. Ah bon, alors, voilà, peut-être que… Bon, super. Et que donc, et que donc, il y a un vrai dialogue entre la science spirituelle qui est mon terrain à moi, que je connais bien, la science initiatique, ce qu'on appelait à l'époque l'ésotérisme. Donc, je connais bien toute cette science-là. Je la connais du côté cabaliste, je la connais du côté védantiste, je la connais très, très bien. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir la physique qui vient, et tout ce travail sur le quantique qui vient donner une nouvelle perspective objective qui va permettre peut-être à plus de conscience de s'éveiller. En tous les cas, moi, dans ma perspective, je pense qu'on s'attrape à la sortie comme à l'entrée, en naissant, des mémoires qui ne nous appartiennent même pas. Et toute notre vie, on passe notre vie chez les thérapeutes, on passe notre vie chez les psys pour travailler sur des mémoires qui ne nous appartiennent même pas et en contrepoint de ces mémoires, de ces souffrances. On a cette énorme... Forcément, plus il y en a, plus on a la nostalgie d'où on vient, d'où on vient dans notre psyché illusoire puisqu'on y est tout le temps. Mais d'où on vient quand même dans la réalité de l'incarnation quand même. On va mourir. Il ne faut quand même pas se raconter d'histoire. Donc, il y a quand même un avant et un après. Donc, cette joie dont parle Philippe, je crois qu'il est important pour des gens en chemin spirituel vers cet éveil de conscience, de supraconscience qui permettrait de sentir qu'on est en même temps le tunnel et en même temps la lumière. En gros, il faudrait peut-être commencer par la joie de vivre sur Terre et d'avoir dit un vrai oui à sa naissance en dépit de tout. Voilà. Ça, hein. Moi, je propose, j'ai passé ma vie à proposer des choses là-dessus. Bon, ça, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. On le trouve sur mon école en ligne. Il y a des parcours études incroyables. J'ai même fait un film à partir du film de Wim Wenders sur les ailes du désir puisque dans les ailes du désir, c'est un ange qui a envie de connaître les sensations humaines et n'avons-nous pas tous été cet ange-là. Alors là aussi, il y a de l'échange à avoir avec Philippe quand il parle du libre-arbitre. On croit qu'on a subi notre naissance. Enfin, on ne croit pas. Dans l'illusion, on va pleurer chez les thérapeutes et les psys longtemps sur... C'est comme si je ne voulais pas être là mais je suis obligée d'être là. Je suis obligée de subir cette réalité alors qu'il y a cet ailleurs, alors que je sais qu'il y a un autre monde réel et qu'ici, c'est une illusion. Mais la réalité, c'est que... Ici, on avait aussi, grâce à ce libre-arbitre qui est quand même peut-être le cadeau le plus précieux du ciel, du divin, si aussi on avait choisi d'arriver, de quitter cet univers, de quitter cet universel pour s'individualiser, pour arriver à une... pour faire l'expérience, pour dire, comme disait Thélard de Chardin, pour faire l'expérience de l'âme en expérience d'humanité. Et malheureusement, la nostalgie fait qu'on croit qu'on n'a pas choisi, que notre libre-arbitre n'était pas déjà là à choisir cette expérience d'humanité à faire. Moi, personnellement, c'est ma conviction intime, c'est que personne nous a poussés dehors. C'est qu'on a voulu, l'âme a choisi de faire cette expérience de l'humanité, de l'incarnation, avec toutes ces illusions à défaire, avec tout ce... en dépit de tout, de toutes ces pertes qu'on a, vibratoires, ces pertes de ressenti, ces pertes de... Mais, pour moi, c'est ça le grand défi, c'est ça le grand défi de l'incarnation. Et donc, je pense qu'on a choisi, notre âme a choisi d'avoir cette expérience. La nostalgie fait qu'on pleurniche de la voir, et ça, c'est le côté des effets du féminin, de l'énergie féminine. L'énergie féminine va avoir, en chacun de nous, hommes-femmes confondus, l'énergie féminine va avoir tendance à pleurnicher, la mélancolie, le fameux spleen, la tristesse, le petit côté un peu déprimé, mais cette mélancolie profonde d'être en exil sur Terre, de savoir qu'on est dans un tunnel et de croire illusoirement que ce sera mieux une fois qu'on sera mort. C'est là que nous en avons parlé en introduction où je disais « moi, j'ai eu cette chance de vivre cette expérience. » Je l'ai déjà raconté qu'à un moment, j'ai eu des gens de l'ailleurs, j'ai eu des perceptions qui me disaient « tu as trois jours pour choisir si tu veux rester ou partir. » Puisque si partir, c'est une libération et tu es tellement persuadé qu'ici, c'est tellement triste et que tu te plains tellement, trois jours, tu décides de rentrer à la maison et comme dans la chanson de Wilfried, il y aura plein de gens qui vont t'attendre, ils seront si contents de te revoir et ce sera la fête, etc. comme dans sa chanson. Je ne suis pas partie parce que j'ai assumé le choix que j'avais déjà vu longtemps de vivre l'expérience en humanité totale. Et le défi, c'est comment retrouver le contact avec l'ailleurs. Et le paradoxe, c'est en guérissant de la nostalgie. Le moment où tu fais le choix, réellement, ce n'est peut-être pas ton âme avant qui choisit, mais ton âme qui choisit au moment où tu dis « je veux vivre. » Ça, c'est la répétition, je peux dire, la répétition holographique sur le plan de la Terre. Mais je pense que dans les autres plans, c'est holographique, c'est pareil. Je suis sûre que le libre-arbitre, mais ça, c'est un Philippe de travailler là-dessus. Est-ce que le libre-arbitre a existé dès l'origine de la première... Tu lui donnes du travail ? Tu lui donnes du travail ? Oui, c'est normal. En tous les cas, j'ai oublié, je veux juste finir parce qu'après, on va me dire et le côté masculin parce que j'ai dit l'effet sur le féminin dans l'énergie féminine de la nostalgie. Sur le masculin, c'est la colère contre Dieu. C'est des gens qui sont dans un terrible sentiment d'injustice. Ce n'est pas juste ce qui se passe sur la Terre. Oui, c'est vrai, ce n'est pas juste. Mais oui, mais c'est compliqué entre le réel et la réalité, entre le tunnel et le programme universel. C'est compliqué. Mais donc, il y a ceux qui ont cette réaction de rebelle, de sentiments d'injustice, de c'est pas juste, de colère. Moi, j'appelle ça la colère contre Dieu. Du côté féminin, les grands symptômes de la nostalgie, de l'ailleurs, c'est la mélancolie. j'appelle les gens qui sont du côté féminin et passif-agressif. J'ai toute une grille de lecture là-dessus que vous trouverez aussi sur mon école en ligne. Et les doux tyrans, le côté plus masculin, sont dans la colère contre Dieu, sont dans la violence, dans le... On va changer le monde. Ah oui, on va changer le monde. Là, c'est là que le travail de la conscience se met en place. Voilà la nostalgie de l'ailleurs. On est bien d'accord que quand tu dis féminin, tu ne parles pas des femmes. Et quand tu dis masculin... Je parle de colère. Oui, il faut le préciser. Je le repréciserai qu'autant qu'il faut, je parle des polarités. Donc, on peut très bien avoir en nous une partie très en colère contre Dieu et une partie très mélancolique. Mais, on voit bien, il y a quand même une grande différence entre les mélancoliques plaintifs et les colériques en train de changer le monde parce que tout est injuste. On voit quand même bien la différence de polarité et d'énergie et de vibration et de fréquence. Donc, on va dire des fréquences plus masculines négatives et des fréquences féminines plus négatives. Voilà. Les gens qui sont soumis à l'incarnation ou les gens qui veulent tout changer, pour toi, c'est le même problème. C'est le même problème. C'est toujours une expression de cette nostalgie qui fait qu'on ne peut pas prendre... on regrette quelque chose qui n'est plus alors que c'est toujours là. Donc, c'est un paradoxe métaphysique qui fait... Mais c'est tout le paradoxe aussi de toute la psychologie. C'est-à-dire, c'est toute l'idée de la causalité qui est remise en cause là. C'est l'idée que le passé est la cause du présent. et évidemment, le présent va changer le futur. Tout ça, c'est vrai sur un certain plan, mais complètement faux puisque je suis à l'origine des causes. Et comme je crois aux causes, je les continue. Voilà. Et on reste identifié au passé et on passe sa vie dans les thérapies pour travailler sur des mémoires dont, je répète, à mon sens, une grande partie ne nous appartiennent même pas. à titre personnel, il y a les vraies des vraies empreintes mémorielles, spirituelles, personnelles, il y en a. Mais la plus grande majorité de nos souffrances viennent de mémoire de la matrice artificielle du passage, de ce tunnel, de cette identification au tunnel. Et c'est cette identification au tunnel qui fait que on croit qu'il y a un avant et un après et que mourir va nous libérer du tunnel. Pas complètement parce qu'on va partir aussi avec des empreintes et des mémoires du tunnel de l'autre côté. Donc, c'est de là que les traditions chrétiennes et le sang ont inventé le purgatoire. On ne part pas directement. Donc, après, c'est des mots, c'est des concepts, mais pour dire que ce n'est pas aussi évident d'arriver même de l'autre côté. comment tu vas articuler cette nostalgie de l'ailleurs avec le chemin vers l'amour ? C'est très simple. Je dis que c'est ça qui empêche le contact avec l'amour. Je vais être toute basique et simple. Comment si je n'ai pas un oui total à ma naissance ? Comment si je n'ai pas libéré quelque chose de ma joie de vivre sur terre ? Qu'est-ce que je vais demander à un autre ? Je vais demander qu'il remplisse ma joie de vivre ? Je vais demander que sa caresse remplace la caresse divine ? On s'est perdu d'avance. Ou alors, je vais rentrer dans l'illusion du ressenti fusionnel ? Nous ne faisons qu'un ? Justement, comme il y a de la conscience d'unité, on ne va faire qu'un, mais ce n'est pas de la vraie conscience d'unité. Je dirais que c'est du Canada Dry parce que c'est du fusionnel. Mais l'autre, il va rester autre. Il ne va pas se laisser fusionner si facilement. Il ne va pas devenir si facilement un avec nous parce qu'il est justement autre. Ça ne va pas durer. Hein ? Ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer. Et ça, c'est une autre chose très importante pour moi. Je ne sais pas si c'est le moment de le dire, mais c'est que le deuxième outil de guérison pour retrouver cette porosité entre le tunnel et le futur qui est déjà là, c'est d'abord guérir de la nostalgie et donc ça j'y reviendrai et l'autre c'est de comprendre que l'autre fera toujours que l'autre est mon test de réalité si je puis dire et que tant que je n'arriverai pas premièrement à la joie de vivre et deuxièmement à un lien de paix et non de rapport de force avec l'autre, il ne faut pas espérer les vibrations résonantes avec le grand tout dont parle Philippe et certainement pas avec des fréquences suffisamment hautes pour que les informations puissent circuler et ramener de la joie et de l'amour dans notre vie au quotidien. Donc moi, je suis très pragmatique là-dessus. Je me dis que aussi spirituel ou aussi épanoui qu'on puisse être dans sa conscience, dans sa supraconscience, ça se vérifie par sa joie de vivre sur terre, le sourire à la vie de tous les matins et ça se vérifie par la conscience d'altérité, c'est-à-dire la reconnaissance qu'il y a de l'autre donc le possible de la relation. Il faut voir qu'altérité et réalité ce sont des anagrammes c'est les mêmes lettres. Altérité et réalité c'est des anagrammes. Donc dans la réalité on a toute cette réalité illusoire mais réelle et on a aussi l'autre comme réalité illusoire mais réelle et plus réelle encore que les ressentis des objets et de tout ça parce que ça encore on peut se dire on peut facilement monter sa conscience au-dessus de tout ça mais l'autre ne nous permettra jamais de monter notre conscience au-dessus de tout ça parce qu'il est autre ou alors il ne faut pas s'en approcher il faut aller retourner dans les grottes ascétiques et très bien et donc du coup pour moi c'est la joie de vivre sur terre et la compétence relationnelle à l'autre en amitié en échange en joie en joie du partage joie de vivre et joie de vivre sur terre et joie du partage qui vont dire combien on est guéri de la nostalgie de l'ailleurs et le paradoxe c'est que c'est cette guérison qui permet l'amour qui permet que ça vienne à nous qui permet d'entrer en contact avec cet amour et qui du coup nous ressource pour nos amours humaines et sexuels parce que c'est le même ce qu'on vient dans la réalité ce matin on avait une conférence d'un homéopathe d'un médecin homéopathe Philippe Bartholet qui pointait à la fin de sa conférence le fait que on pouvait difficilement se découvrir tout seul du coup on peut pas mais ça c'est ça c'est la réalité si je puis dire du tunnel et donc c'est un l'autre va nous servir tout au long de notre vie à être un test de réalité de combien je vais me libérer grâce à l'autre de l'illusion fusionnelle qui est engendrée par la nostalgie de l'ailleurs par exemple et que faire un c'est pas être fusionnel mais que c'est sur un autre plan et donc tout ça on a mis l'an devant nous pour pour de nouvelles relations amoureuses sur terre et en lien avec cet amour parce que sinon ça tournera en rond dans les petites névroses ordinaires de l'illusion relationnelle donc tu parles plutôt de complémentarité je parle même d'un autre mot je parle d'asymétrie alors ça encore tu donnes du travail tout l'on parle de différence alors qu'on peut pas parler de différence puisqu'il y a une unité du tout on est tous un donc on est tous les mêmes entre guillemets mais une méméité dans l'altérité ça oblige à reconnaître fondamentalement l'asymétrie tu as des choses que j'ai et que je n'ai pas et j'ai des choses que tu as ou que j'ai et que tu n'as pas c'est l'asymétrie alors comment l'asymétrie se joue dans le champ quantique dans l'espace et comment vont se faire les petits les petits dessins au niveau ça alors là je suis incapable mais par contre c'est vachement passionnant d'y jeter un oeil donc moi je pense que c'est le terme d'asymétrie qui est une clé pour l'avenir plutôt qu'accepter la différence accueillir la différence non on n'est pas différents mais on est terriblement asymétriques alors mon cher Philippe l'asymétrie dans le cosmos dans l'univers c'est quoi ? ça je ne peux pas vous dire je peux vous dire que c'est une manière en tout cas d'ouvrir à la gratitude parce que je sais que l'autre a quelque chose que je n'ai pas la reconnaissance mais surtout à la gratitude c'est la clé de l'amour humain je vais recevoir et donner c'est les lois de l'échange sur Terre et probablement au ciel aussi tout est je donne et je reçois je donne et je reçois en asymétrie en asymétrie et à mon avis c'est ça l'amour humain j'ai de la gratitude pour ce que je reçois et de la reconnaissance pour ce que j'ai à donner et ça circule tout le temps et c'est vrai que pour moi c'est plus que possible c'est la réussite de l'amour humain sur Terre après combien il est lié et combien il va éveiller la conscience pour pouvoir être ressourcé en permanence par l'amour allez je vais appeler ça l'amour divin pour appeler un chat un chat l'amour du cosmos la lumière infinie on peut appeler ça comme on veut ça c'est l'endroit où je continue à me débarrasser des illusions et de ces fameuses mémoires engrammées dans le tunnel ces fameuses identifications et au temps et à l'espace et à la matière ça c'est clair ça c'est le boulot qui est à faire ça c'est évident mais c'est la partie spirituelle de l'autre côté dans la partie humaine on accélère énormément le processus si on guérit cette nostalgie de l'ailleurs si on guérit déjà de cette qui est une illusion temporelle certes mais qui est tellement en nous c'était tellement mieux c'est tellement mieux de l'autre côté c'est tellement mieux la lumière mais oui mais ça gâche la joie de vivre sur Terre et de se relever le défi de réussir nos relations humaines et sexuelles sur la Terre en incarnation donc voilà mon sujet moi je suis prête aussi à prendre des questions ne me laisse pas passer le temps parce que je trouve très important d'avoir des questions moi je peux parler des heures aussi là-dessus mais alors je t'en pose une par rapport à cette nostalgie de l'agneur tu rapproches ça du processus de deuil du travail du deuil c'est le deuil c'est deux choses c'est le deuil de la souffrance mais c'est très dur ça c'est la plus difficile c'est de comprendre que la joie elle est ça c'est très très dur mais c'est surtout le deuil de nos moi illusoires ça oui à chaque étape à chaque conquête à chaque victoire qu'on a sur cette guérison de la nostalgie de l'ailleurs on a des deuils à faire sur nos identités illusoires sur nos moi pour laisser plus d'éclats de soi entrer en moi ça c'est la route du moi vers soi que moi j'enseigne et que je voilà et que je propose aux gens qui travaillent avec moi mais c'est c'est une route du moi qui passe aussi par se défaire de toutes les étapes illusoires d'identification au passé et à des mémoires les nôtres mais aussi celles artificielles ça fait beaucoup de travail tout ça pour dire que c'est du travail et que c'est pas simplement en méditant qu'on va y arriver qu'il y a un vrai travail de conscience de conscience ça c'est le mot clé d'élargir en permanence sa conscience alors ça alors ça si Philippe il a le truc moi j'ai toujours dit que la personne qui trouverait comment on on éveille la conscience chez quelqu'un il sera milliardaire en 48 heures c'est très difficile de faire comprendre la couleur du lait blanc à un aveugle voilà et quand on dort on sait pas qu'on dort donc c'est difficile de réveiller quelqu'un qui quand il dort il sait pas qu'il dort c'est tout le mystère de la conscience d'un point de vue humain le mien pragmatiquement et humblement c'est tout le mystère de la conscience et même les gens qui se croient arriver qui sont arrivés on parle d'éveil qui sont arrivés qui sont dans cette supraconscience est-ce qu'ils savent à quoi ils dorment encore quand on se réveille on sait jamais à quoi on dort encore donc oui mais chaque réveil il nous oblige à rester vigilants à garder la conscience éveillée sur le fait qu'on peut encore dormir à plein de choses parce que quand on se réveille on sait pas à quoi on dort encore ça c'est mon maître indien qui m'a appris ça mais je l'ai jamais oublié vas-y et voilà et donc quand on va au fur et à mesure qu'on avance c'est pareil l'horizon s'éloigne et oui il y a ces moments de grâce il y a les moments de grâce j'appelle ça les éclats de soi et les moments magiques où tout d'un coup la porosité dans le tunnel fait qu'on a on sait quand même ce que c'est que l'amour et du coup on a envie de l'incarner de l'incarner dans cette bienveillance dans cette dans cette joie dans cette joie qui encore une fois je le rappelle commence par la joie de vivre sur terre la tristesse de la nostalgie de l'ailleurs qui pourrait être une nostalgie d'un idéal par exemple et le deuil de la séparation de la mère par exemple sur le deuil de la séparation de la mère je la mets dans le même paquet ça fait partie de la même mélancolie comme si on allait pouvoir rester toute notre vie dans le ventre de notre mère bah non c'est le deuil c'est la séparation par contre je fais une grande différence entre la douleur et la souffrance c'est très taoïste mais je la reprends quand même à mon compte la douleur est inévitable et la souffrance est facultative et donc celle dont tu parles par rapport à la mère etc c'est pour ça qu'un de mes outils c'est vraiment le travail sur la naissance alors là j'ai toute une équipe qui fait un gros gros travail sur le prénatal conception gestation accouchement allaitement petite enfance c'est clair que c'est là que se joue cette identification totale parce que pourquoi parce que le ventre maternel reste analogiquement notre mémoire du cosmos notre mémoire de la vraie matrice de lumière et donc c'est clair que les gens qui ont beaucoup de mal avec leur naissance c'est des grands nostalgiques de l'ailleurs s'ils comparent ou des grands fusionnels parce que le ventre de la mère a représenté le même cocon voilà mais il faut passer par le tunnel c'est la naissance beaucoup ça moi je suis prête à en parler je suis beaucoup moi je fais un peu comme Philippe je fais un peu rapidement parce que c'est des grands concepts que je développe il y a mon école en ligne j'ai des centaines de parcours d'études sur différents points on peut chaque point on peut le mais par exemple par rapport à la mère non c'est très important si tu dis que c'est important pour toi restons-y 5 minutes c'est sûr que je veux pas que tu traites mon cas mais il y a beaucoup de gens qui sont là-dedans je peux bien répondre tu sais je suis sûre que ça répondra à beaucoup de questions parce que cette séparation avec la mère qui est une des choses les plus difficiles parce que c'est cette union fusion avec la mère qui représente le plus notre mémoire du cosmos et de notre de notre unité avec l'universel avec le tout et donc c'est là que se joue vraiment mimétiquement organiquement neurologiquement notre nostalgie et donc la séparation avec la mère reproduit la séparation avec le cosmos mais c'est plus facile d'être triste par rapport à sa mère parce que c'est présent et puis c'est dans nos cellules on est fait de ces mitochondries c'est nous quoi et combien de gens j'ai vu sur le chemin spirituel combien de gens j'ai vu qui commençaient leur chemin seulement après la mort de leur mère qui pouvaient enfin se poser des questions sur le sens de leur vie parce que jusque là la seule question c'était pourquoi j'ai dû en sortir pourquoi ça ne peut pas rester pourquoi pourquoi on doit se séparer et puis le mimétisme ben souvent on ne se sépare pas et on répète et on répète et on répète mimétiquement l'union d'avec la mère quoi oui ma mère est morte le jour où j'ai participé à un premier stage sur les dieux sacrés et ça a été ma passion les dieux sacrés oui l'une a laissé de la place à l'autre et je ne sais pas si tu as remarqué combien souvent une naissance vient remplacer une mort moi j'ai travaillé avec la naissance et combien quand une mort il y a quelqu'un d'important il y a quelqu'un qui naît et qui équilibre tout ça et ben tu vois souvent on a besoin d'une nouvelle passion et en général ben les parents ou la mère ou quelqu'un qu'on aime a l'intelligence de partir à ce moment là pour nous libérer moi je dis si tu veux que je te fasse aussi un secret vas-y je dis la mort de mon père m'a libéré aussi j'avais 18 ans j'ai cru que c'était le drame de ma vie voilà c'est la fille la fille et le père et le fils avec la mère bon on connait le schéma classique ben moi c'était mon père et le fait qu'il parte qu'il meurt quand j'avais 18 ans j'ai mis très longtemps je l'écris dans mes livres dans ma trilogie donc tout le monde voilà je rappelle qu'elle est sortie en édition j'ai lu donc c'est pocket c'est pas des grosses dépenses on la mettra en ligne sous le descriptif mais pour moi je le dis c'était très choquant mais j'ai bon c'est vrai que j'ai fait tout un travail un travail d'analyse un travail mais c'est mon travail spirituel c'est l'éveil de ma conscience qui m'a fait qui m'a montré combien je gardais cette projection fusionnelle sur mon père et le fait qu'il soit parti ça m'a obligée obligée à confronter mon désir personnel mon désir personnel de où j'en suis dans la relation combien je peux accepter l'asymétrie combien je peux accepter la séparation et sans me laisser prendre à l'illusion que du coup l'ailleurs est pour plus tard moi j'ai été une grande malade de la nostalgie de l'ailleurs c'est pour ça que je connais bien le sujet séparation et ben voilà et ben voilà et c'est ça ensemble toute problématique de séparation elle est liée complètement à cette mémoire que nous sommes universelles que nous sommes un et que la mer nous fait sentir dans notre sang dans nos cellules le bain il est encore là dans nos cellules donc par rapport à la c'est pour ça qu'il y a quelqu'un qui est arrivé il y a 2000 ans et qui a dit quitte ton père et ta mère il a vraiment dit ça il y a plus de 2000 ans ah ben oui alors là le gars il comprenait vraiment les choses il a tout compris il avait tout compris simplement on a encore plus de 2000 ans de retard et là on commence une nouvelle ère quantique l'ère du verso etc et ben là on a intérêt à rattraper au moins ce retard et de réussir à quitter son père et sa mère en acceptant la séparation et en disant un oui radical à sa naissance en dépit de la séparation et c'est ça qui ouvre à la joie de vivre sur terre c'est cette joie dont on va avoir besoin pour retrouver l'ailleurs ici pour que le futur puisse nous rejoindre c'était exactement la question que j'allais te poser c'est comment vivre l'ailleurs ici c'est une question par Youtube ah ben c'est 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 l'enjeu je pense que c'est l'enjeu même de l'incarnation c'est le défi que le créateur la source nous a lancé est-ce qu'on sera capable un jour de vivre l'ailleurs en conscience et en altérité parce qu'il y en a qui l'ont vécu en conscience il n'y avait pas vraiment d'altérité et encore moins d'incarnation parce qu'il y a eu quand même des grands qui ont eu des grands éveillés et tout qui sont arrivés à vivre l'ailleurs et on le voit sur leur lumière leur père il y a des critères quand même même si c'est pas parfait et définitif il y a une paix intérieure il y a une lumière il y a une joie la joie il a raison Philippe la joie et l'amour un amour un amour qui s'incarne dans une vraie ouverture du coeur pas un amour purement universel non incarné donc tout ça c'est notre défi d'être humain pour les 2000 ans qui viennent mais il y a 2000 ans il y a quelqu'un qui a dit quitte ton père et ta mère si on n'a pas fait ce bout là on va être un petit peu en retard et un petit peu alourdi de fardeau pour faire le prochain pas de l'humanité et oui c'est possible et c'est pour ça que je trouve admirable que Philippe ait le courage de parler de tout ça parce que c'est aussi une manière de dire c'est possible et on nous prend un peu pour des surtout lui qui est scientifique moi à la limite ils peuvent dire que la métaphysique bon tout ça bon d'accord mais mais c'est le défi c'est notre défi d'humain en incarnation c'est de réussir à vivre l'ailleurs il n'y a même pas c'est là que le travail que font les astrophysiciens les physiciens aujourd'hui est magnifique ils nous expliquent que c'est là par preuve alors on se prend une grosse tête parce que c'est un peu compliqué mais moi je pars du fait que c'est déjà là je n'essaie pas de le prouver eux ils doivent le prouver mais moi je pars du fait que c'est absolument sûr moi j'ai quand même j'ai une expérience védantique j'ai eu ma robe orange j'ai vécu j'ai vécu la traite le chemin spirituel de non-dualité j'ai connu des moments d'éclat de soi et simplement j'ai confirmé mon choix d'expérience en humanité et c'est j'espère que avec les années qui vont me rester que j'aurai de plus en plus de choses à dire sur comment se fait cette alchimie parce que je vais le vivre parce que c'est mon c'est mon enjeu d'incarnation de voilà c'est un choix que j'ai fait de de questionner cette alchimie vibratoire entre l'ailleurs et l'incarnation via et incluant l'altérité c'est à dire ce que je dis toujours et je vais le redire là c'est que la relation reste le test de réalité de tous nos niveaux de conscience justement attend je vais me mettre en comment on fait je suis très mauvais avec cette ordinate ça y est justement j'ai envie de te dire une phrase que j'ai notée et comme ça je ne vais pas la rater si on ne fait pas ce travail d'incarnation de notre perception de notre conscience du tout si on ne fait pas descendre notre âme dans nos chaussettes on ne pourra jamais prendre notre pied avec l'ailleurs voilà je vais te la faire résumer et ça c'est notre défi d'être humain je pense spirituel alors j'ai une question de youtube encore comment quitter son père et sa mère concrètement est-ce que c'est de quitter le domicile familial non 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 rappelle-toi ça c'était ce qu'on faisait dans les années 70 on partait en Inde non 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 mais non non mais c'est un vrai travail alors là pardon je ne veux pas me faire ma publicité mais j'ai trois ateliers absolument extraordinaires faits avec des experts en prénatalité qui sont sur mon école en ligne et qui font tout ce travail alors je c'est un vrai vrai travail c'est pas seulement un travail psychologique c'est un travail alors je reprendrai le libre arbitre là de Philippe c'est vraiment un test pour notre libre arbitre ou alors on peut pas c'est plus fort que nous ou alors on décide qu'on va quitter notre mère et notre mère et c'est beaucoup plus facile une fois que le choix a été fait ce qui est difficile c'est le choix mais on a notre libre arbitre c'est ce que Philippe expliquait scientifiquement déjà il faut le décider le plus difficile avant de demander comment avec tous les outils il ne faut pas confondre les outils et la voix des outils il y en a plein les revécu de naissance l'autonomie la respiration le tropique il y en a plein des outils mais la voix c'est de choisir rechoisir en toute liberté l'incarnation voilà et dire merci à son père et à sa mère de nous avoir mis au monde c'est comment on sait qu'on les a quittés on a de la reconnaissance pour eux en dépit de tout ils ont donné cette possibilité d'expérience d'humanité qu'ils l'appellent la piété filiale ouais c'est un petit relanc cathode ton terme connaissance des ancêtres voilà ça oui la reconnaissance des ancêtres et la reconnaissance qu'ils nous ont donné la vie et que c'est vrai qu'on aura appris plein de choses du transgénérationnel etc qu'il y a tout un travail à faire mais c'est nous c'est pas eux la cause de ce travail c'est notre propre résonance qu'a fait qu'on est arrivés chez ces parents là oh c'est compliqué mais là je pourrais faire c'est mes cours c'est mon enseignement je peux pas je peux pas donner les détails mais une question qui va dans le même sens là je vois que t'es à Paris donc tu sais qu'on est en pleine élection présidentielle ça a été trompé ah oui ne parlons pas des sujets qui fâchent et justement quitter le père et la mère est-ce que c'est pas une bonne occasion en pleine période où on va donner sa voix à une représentation maternelle ou paternelle moi je les ai tellement quittés que je vois vraiment pas qui me représenterait quoi que ce soit de soi voilà c'est tout ce que je peux dire symbole du père et de la mère dans la société actuelle dans les administrations dans les fonctions publiques par exemple la sécurité sociale ou les autorités spirituelles ou les autorités spirituelles tu dis aussi toute la relation gourou il y a plein de alors si alors je vais répondre à cette question de cette manière là qui est encore un énorme sujet je crois que Philippe l'a dit dans son dans sa conférence on peut et tu l'as redit toi-même on ne peut pas se construire sans l'autre on est d'accord là-dessus et on est on est N-A-I-T et on est N-A-P-O-T-E-S-T complètement mimétiques nous sommes de l'autre même quand on croit qu'on veut quelque chose qu'on désire quelque chose notre désir il nous précède il nous vient déjà d'ailleurs alors là j'ai encore c'est tout un autre sujet sur le mimétisme qui est dans la lignée de René Girard et de Jean-Louis ou Gourlian qui a écrit un très beau livre qui s'appelle La jeunesse du désir et quand on comprend cet univers cette universalité du tout on comprend qu'il n'y a qu'une chose on ne peut pas s'en sortir puisqu'il y aura toujours de l'autre et il y aura comme tu dis toujours des pères et des mères symboliques donc la seule chose la seule clé pour libérer sa liberté du mimétisme c'est de choisir ces mimétismes en conscience c'est de choisir ces modèles en conscience donc on ne peut pas se sortir il y aura toujours des modèles qui nous précèdent et donc on va projeter exactement et si on veut se libérer il n'y a qu'à projeter sur un modèle un idéal du moi on dirait des valeurs des valeurs de la joie plutôt que des valeurs tristes dirait Spinoza c'est à nous de construire nos modèles mimétiques notre altérité de nous-mêmes comment je est-ce que tu veux dire en conclusion que le fait qu'on choisisse c'est un grand pas pour quitter la nostalgie de l'ailleurs quitter la nostalgie de l'ailleurs et quitter son père et sa mère et donc les exercices sont simples moi je donne toujours regardez ce que vous admirez chez votre père et votre mère est-ce que vous admirez assumez-le devenez-le et ce que vous n'aimez pas c'est plus vos valeurs tournez le dos aux valeurs que vous n'aimez pas un travail tout simple qu'est-ce que j'admire et qu'est-ce que je déteste chez mon père qu'est-ce que j'admire chez ma mère qu'est-ce que je déteste chez ma mère garde en conscience que tu admires laisse tomber que tu détestes libre arbitre là il y aura sûrement des longues discussions avec Philippe aussi le pouvoir du libre arbitre je choisis ce que j'admire je ne me laisse pas entraîner dans la tristesse et le drame de tout ce que j'ai reçu que je déteste par exemple c'est un exemple d'utilisation de son libre arbitre par rapport aux modèles parentaux mais il y a plein c'est un travail de tous les instants et puis de temps en temps se souvenir de l'amour sans nostalgie il y a une fois j'étais au-dessus de mes parents une vision ils étaient en train de faire l'amour et je savais qu'ils étaient en train de me faire et il y avait une conscience qui disait c'est la seule chose importante qu'ils aient jamais fait dans leur vie c'est drôle tu vois on ne se connait pas bien mais c'est très amusant ce que tu dis parce que ça c'est les mémoires de la conception et bien figure-toi pareil que moi aussi j'ai fait ce travail et moi j'ai toujours eu bon je viens de raconter mon père est mort à 18 ans il m'a mariée enfin j'ai fait tout un film là-dessus j'ai écrit toute mon autobiographie mes trois livres autobiographiques je raconte toute l'histoire le poids du père d'accord bon la religion plus la religion parce que je me suis mariée pour des raisons religieuses donc je n'ai pas pu lui dire non enfin bref tu vois le mélodrame absolu j'avais un orchestre symphonique pour raconter mon histoire pendant des années et des années et il y avait de quoi pleurer de voilà et de se plaindre de combien la vie est difficile bon j'ai fait tout le travail psy tout ce qu'on voudra tout le travail sur les résonances mais le jour où j'ai fait le travail sur la conception où j'ai fait ce travail de revécu de naissance de revécu de conception faudrait dire donc je connais des gens qui font ça très très bien avec un type de travail comment on dit d'hypnose mais pas ericksonienne bon bref des outils il y en a plein donc j'ai fait ce travail et j'ai pareil je me suis vue et j'ai vu mon père prendre du plaisir prendre du plaisir bon mon père était un très bel homme et avec sa religion tout ça ça le et là tout d'un coup je voyais mon père en homme en homme érotique en homme qui aime l'amour qui aime faire l'amour et j'ai vu son plaisir et ça m'a libérée et c'était pareil j'ai dit c'est la meilleure chose que tu pouvais faire et là j'ai vraiment culturé et j'ai pu prendre mimétiquement quelque chose de mon père donc lui dire merci parce que j'ai pu prendre ce côté de l'éros que j'ai aussi et que j'ai pu reconnaître que ça venait de lui que ce côté un peu d'aimer la vie d'aimer le plaisir d'aimer voilà d'aimer le vivant et bien ça venait de lui et jusqu'à présent ce côté de que je voyais quand même chez lui il était tout le temps lié à l'holocauste puisqu'il n'a pas voilà et c'était un poids lourd etc ben tu vois voilà ce qu'un revécu de conception ce que tu peux faire ils ont quand même rien fait de mieux que de faire ça parce qu'on est là et si on s'aime un peu et si on aime un peu la vie c'est quand même un moment super important voilà en conclusion on pourrait dire que tu préconises de prendre son pied quoi je te répète mais pour ça il faut accepter l'incarnation sans nostalgie de l'ailleurs le paradoxe c'est que plus cette acceptation est faite plus l'ailleurs vient nous chercher plus notre futur nous rejoint ça y est oh ben ça a passé vite c'était un super moment en ta compagnie et on espère te revoir dans un prochain forum des médecines de l'homme en présentiel moi ce que je voudrais moi ce que j'aurais aimé c'est d'entendre c'est d'entendre Philippe qui décortique tout ça mais il te le fera en privé par mail ou alors non on peut faire une pensée en passerelle la prochaine fois oui si tu veux c'est une invitation alors on a un cadeau pour toi à la fin ah t'as deux secondes moi j'ai tout mon temps moi j'étais partie pour la soirée c'est moi quand je parle ben regarde il y avait plein de gens qui t'écoutaient et ils ont envie de te dire quelque chose alors bravo Aruna merci mille fois il y a même Philippe qui arrive tiens Philippe viens Aruna elle veut dire quelque chose ça me touche énormément t'accueille t'accueille et ça me touche merci 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 je suis dans l'oreille ouais ça résonne un peu ouais ça résonne ton discours était très touchant attends j'ai un retour de son en décalé là ça va pas oui bah mets le pas tiens je le mets pas parle comme ça moi je l'entends oui je suis d'accord avec tout ça fait du bon hein je suis d'accord avec tout Sous-titrage ST' 501